donc ouais on va voir je me demande sur quoi ça va partir parce qu'en soit bowser ça peut profiter des plateformes et falcon aussi en fait c'est ça le souci je pense que les plateformes vont plus profiter à falcon qu'à bowser après bon et deux tu en trois interactions donc bon en soit ça va être je veux dire y'a pas vraiment de pas vraiment de choses où ah mais lui il a une stock d'avancé c'est de la merde et tout ma chance c'est un match qui peut enfin c'est un set je veux dire tant qu'il n'a pas écrit gay mais qui n'a pas le score sur star dg ce qu'il n'est vraiment pas fini quoi la poste rivers ça peut scriver sans souci c'est enfin bon enfin bon enfin bon j'ai pas vu sur quoi on était parti d'ailleurs je vais voir ça tout de suite donc falcon bowser falcon bowser ok sur smashville ok sv donc bon y'a pas de y'a pas de en soit c'est pas con c'est pas con parce que ça a profité autant à l'un qu'à l'autre en fait les deux peuvent tuer très tôt de par le côté donc en tout cas bowser s'en fout un peu il tue quoi qu'il se passe donc bon sur le papier je pense que c'est alcatraz qui est gagnant mais c'est quoi c'est décidé assez rapproché je crois c'est 8 9 temps bray ouais donc voilà c'est pas se joue à rien et on a sauté dans le up smash ça c'est du classique de bowser up smash en couverture de l'option d'option aérienne parce que la carapace de bowser elle a une particularité enfin elle a une propriété un peu bizarre les piques qui sont enfin les piques protègent bowser il me semble une connerie comme ça que donc ça joue aussi ça joue aussi ça joue aussi et là en soit alcatraz sur un sur un nerf un nerf unis c'est fini donc bon bowser side de bowser side rentable il avait une stock d'avance là il reste une stock à chapeau bowser side rentable en fait j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à gérer ces grosses box de bowser peut-être chapeau comme ça qu'on a du mal avec tout et pas deux fois j'ai l'impression et qu'on a du mal à gérer le commande grave déjà parce que les commandes grave qu'on n'a pas d'habitude ça peut vite surprendre parce que tu attends ça te dire ok je vais rester en chine machin ici sur une plate il est en dessous il peut pas m'avoir bah si en fait cette commande grave et contrairement à un grave basse et c'est plus polyvalent on va dire et faut qu'on utilise peut-être un petit peu plus de spot dodge plus d'ambiguïté dans le gameplay en fait parce que là les approches de chapeau en fait le problème c'est que en fait là on le voit approcher on sait ce qu'il va faire directement genre cinq secondes à l'avance et derrière mais de l'ambiguïté à comment dire à faire beaucoup de petites options au final en choisir une bonne pour que alcatraz justement lui ne sache pas laquelle laquelle couvrir en fait en plus il peut faire ça avec falcon falcon sa personne mobile falcon sa personne qui a beaucoup d'options pour qu'une nix up donc il peut faire ça avec falcon et voilà encore une fois c'est que la game une la game une pure des tournois en bo5 c'était souvent synonyme synonyme juste d'adaptation et de pas d'adaptation mais on regarde on regarde on regarde et là donc ps2 encore une fois map qui a profité au 2 avec un plafond pas très grand donc ça va ça va tuer à pouvoir tuer pas trop à trop tard et là du coup déjà on a une game qui a un peu plus even alors peut-être que le fait d'avoir un petit peu plus d'espace sur la map permet à permet à chapeau de voir enfin comment dire c'est mieux prévoir les approches de proche de alcatraz et maintenant en fait il faut qu'on développe un peu son jeu de combo parce que ouais cette approche si tu as déjà fait gagner une je peux pas te la reprendre en fait et peut pas te reprendre directement ce match là c'est réfléchir à d'autres approches ok ça va tuer bon dieu bon dieu bon dieu et là où est justement faut développer son jeu de combo parce que buzzer ça se prend les combos aux heures c'est ok bon bon b pour catch de nerf en déjà par contre on s'en prend un troisième en 30 secondes ça fait beaucoup on a commencé à aller à les punir comme on a très bien fait justement avant donner un peu précipité attention on se met en déjà tout seul on n'a pas envie de te retrouver en en l'extrême contre buzzer entre buzzer ça va pas un mauvais l'extrême pas loin de là pour le coup donc donc bon ok est ce qu'on trouve un nidon est ce qu'on trouve un baccarneau et là faut commencer à tuer le truc c'est que falcon ça peut tuer tôt mais chapeau il c'est qu'il prépare et du coup alcatraz il capitalise sur ça pour prendre de l'avance ok bacs trop ça tue pas encore on trouve un et je garde donner non on a pu tenter un bacc air ou un b sur l'haricot de buzzer même s'il a b un peu un peu trop un peu trop d'escrivain non ok f ce combat non ça tue pas et d'un air to frame non plus bacc air ok on trouve enfin la stock 64% en une bonne phase de chapeau on peut rattraper ça mais là on a déjà acquis pour cent déjà qu'il pour cent pour lui sur une petite un petit up smash un petit truc comme ça à bozir tue et bonne vieille sur les bonnes vieilles sur les dons pro aussi après le nerf est ok ok déjà bloc donne smash ok on a retenté une ride ça va pas tuer un évidemment pense qu'il y en aura encore un qui pourra passer sans que ça tue après ça tuera il n'a pas de rage car ça va commencer très bon donner sur l'haricot excellent donner là on a justement réussi à être un petit peu plus patient reconnaître une meilleure façon la situation est très bon donner 1 1 dans une game qui était plus 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 close au final beaucoup plus close que la précédente on s'est moins fait avoir pas de buzzer side pas de buzzer side de prix et tout ça on s'est moins fait avoir c'est l'adaptation là pour le coup comme je disais en la game une d'un bo5 la part du temps c'est vraiment observation on regarde comment dire de capter les habitudes de l'adversaire pour combo game tout ça donc et comment ça me met là donc ok holobation 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 pour cette game 3 alors je me demande ce que ça donne plateforme centrale ça peut être pas mal encore une fois ça peut être pas mal pour falcon et que c'est de les combos tout ça après par contre buzzer il va bien pouvoir l'attourer la plateforme centrale donc donc ouais donner faut qu'on arrête de s'en prendre alcatraz ça fait 4 5 fois qui est qu'il a atterri comme ça là depuis la game 2 faudrait éviter dans faudrait éviter trop s'en prendre parce que ça peut tuer et c'est punissable on va vraiment qu'on le punisse on va pas foncer dans le hub smash bien bienvenu donner rent au frame peut-être qu'on commence à avoir d'autres possibilités pour edgeguard brother et pas se prendre aussi sur le hub smash ça fait le troisième en 3 games ça fait beaucoup donc on perd la stock à chaque fois dessus et le commande grimpe a battu le suite falcon choc bar je savais pas choc bar choc bar et il y a combien entre les deux il y a 1 1 et euh à peine 49% de prix en soi là c'est euh ça peut être even ça peut être even si on arrive à trouver une bonne phase rapidement et euh à lui rendre ces 80% là et euh mais là on se fait gratter on se fait gratter et on a consommé une option on a voulu on a je pense on a missing put un nid dans le dans le dans le feu et du coup on avait trop lag après pour remonter on avait plus de saut et c'était terminado malheureusement ok back air up air on aurait pu fastfall ce up air pour enchaîner un deuxième et peut-être trouver un donner pfff cette air dodge zone rouge c'était dangereux mais euh mais là on commence à prendre du retard attention on a encore consommé l'air dodge un peu tôt euh faudrait vraiment vraiment réussir à ne pas euh enfin arrêter de faire ces options de panique là avoir plus confiance son gameplay parce que chapeau mine de rien elle est vraiment une bonne chose qu'il fait hein il faut qu'il ait plus confiance dans son gameplay qu'il dose parfois plus y aller et euh je pense qu'il envoie de devenir un très bon joueur plus qu'il se fasse plus confiance à lui même et à et à tout ça et là euh ça piffe un peu des trucs les deux côtés et euh ça confie tout ça à l'écatrasse qu'a chapeau hein c'est à l'écatrasse qu'a le lead ça va pas tuer encore non ça tuera pas et euh et la prochaine interaction ça va tuer un f-tilt, un don-tilt, une coterie comme ça euh commande grab aussi va tuer là on est max rage quasiment ok bon back air très très bon back air là si on arrive à trouver une phase à le mettre en désa on peut trouver la stock ok terre 1 f-tilt ok B 62% et le donner en désa ça fait le ça fait le 6ème 7ème hein depuis le début hein c'est il va falloir commencer à trouver des solutions comme ça hein 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501